Et effectivement, là, je me suis amusé cette fois à essayer de chercher les films qu'a vus Hergé à une époque donnée. C'est un travail de titan, voire de malade, si je puis me permettre. Vous pouvez vous permettre, et ce n'est pas loin d'être vrai. Mais oui et non, en fait, parce qu'à l'époque, il sortait quand même beaucoup moins de films qu'à notre époque. J'ai consacré, par contre, un autre ouvrage qui s'appelle Hergé et le 7e mar, qui vient de ressortir aussi, et où je montre une partie des films, ceux que j'ai trouvés, en tout cas, que Hergé voyait à une époque donnée. Donc il suffit, encore une fois, de se replacer, ça fait partie de l'actualité, c'est aussi l'actualité de 1943. Quels sont les films qui sortent sur les écrans à cette époque-là ? Il n'y en a pas beaucoup pendant la guerre. Qu'est-ce que Hergé a bien pu voir dans ces films-là ? Sachant, par exemple, qu'il est un fan de l'acteur allemand Hans Albers, et qu'il sort sur les écrans, à ce moment-là, Les Naufragères des Mers du Sud, je me suis précipité sur ce film-là pour le visualiser. Et jusqu'à pratiquement aux dernières images, je me suis dit, bon, ok, je me suis planté, il n'y a pas tellement de rapport avec Hergé. Et en fait, oui, il y en a. Il y en a énormément, en regardant dans le détail, et la recherche du trésor qui se situe dans une épave, dans des îles Mont-Althènes. Donc là, c'est le trésor de Rackham-le-Rouge ? Voilà. C'est une des influences du trésor de Rackham-le-Rouge, avec des scènes entières, effectivement. Il faut parfois les revisualiser, se remettre l'album aussi en mémoire, et là, on voit des concordances extraordinaires entre le film et l'album. L'extraordinaire, c'est même carrément stupéfiant, face à la limite du plagiat, on peut le dire, quelque part. Alors là, j'ai des images de King Kong, la version de 1933 sous les yeux, et on se souvient que dans l'île noire, pas l'île mystérieuse, l'île noire, Tintin a affaire à un gorille. Plan pour plan, c'est une copie parfaite, la case d'Hergé est une copie parfaite du plan extrait de ce film de 1933. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, qui vous a valu lire de la fondation qui gère les intérêts d'Hergé ? C'est-à-dire que finalement, vous démontrez, vous cassez peut-être un petit peu la légende et le mythe d'Hergé le dessinateur, en disant, ouais, bon, ok, effectivement, c'était le dessinateur important qu'il était, mais, si l'on creuse un peu, on se rend compte que, par exemple, dans l'île noire, il y a aussi une scène qui fait référence à l'arroseur arrosée de Louis Lumière, plan pour plan, là, encore une fois, la fameuse scène avec le gorille qui fait référence, plan pour plan, encore une fois, à ce King Kong de 1933, est-ce que ce n'est pas pour ça qu'on vous en veut ? Les 39 marches, il y a encore d'autres films. Eh bien, figurez-vous que non, justement, on ne m'a pas attaqué sur cet aspect-là, parce que, bien entendu, tous les auteurs ont des sources d'influence et puis récupèrent des scènes, bon, chez Hergé, effectivement... C'est quand même très conséquent. Oui, ça va vraiment jusqu'au... c'est du copier-coller, on peut le dire. Mais bon, sur certaines scènes seulement, et ça n'enlève pas sa qualité, la qualité intrinsèque de l'album, sa construction, sa qualité narrative. Oui, et puis l'histoire de l'art est faite de références aux anciens, qui vont appeler de références pour... Donc là-dessus, je n'ai pas été tellement attaqué. Par contre, on a reproché à mes ouvrages qui sont, vous l'avez cité tout à fait au début, ce sont, bien entendu, des études sur l'œuvre d'Hergé, on leur a reproché d'être des détournements et des plagiat de Hergé. Ce qui est absurde, c'est un procès absurde qu'on m'a fait. Et on m'a demandé de retirer des images d'Hergé, de mes ouvrages, il y avait quelques images qui étaient montrées au titre de la cour de citation graphique, et donc le droit français a fini par nier complètement cet aspect-là de la cour de citation graphique. Il n'existe pas, il n'est pas supposé exister, et on me dit, non, il faut retirer des images de Tintin. Mais là où les juges ont fait très fort quand même, c'est que sur un ouvrage, on m'a demandé de retirer les images de Tintin sur un ouvrage qui n'en contient pas. Là on peut se poser des grosses questions sur la façon dont a été instruite l'affaire. On peut rappeler pour mémoire qu'il y a une convention qui s'appelle la Convention de Berne, 1974, Acte de Paris, qui autorise la courte citation à des fins pédagogiques, ou de citations tout simplement aux informations par exemple, qui autorise l'extrait musical, la citation d'une oeuvre, l'extrait de dialogue par exemple, sans quoi on ne pourrait pas nous passer d'extrait de film de 30 secondes, sans quoi on serait effectivement tout le temps en procès. A condition de respecter le copyright et d'annoncer d'où ça sort, etc. Les journalistes connaissent bien ça, et l'absurdité, double absurdité de ce procès, c'est qu'on m'a dit, vous n'avez pas le droit d'utiliser des images extraites des albums d'Hergé au titre de la courte citation graphique, mais vous pouvez tout à fait utiliser toute image sortant de film d'Hergé, ou d'adaptation de dessins animés d'Hergé. Ce qui est une absurdité totale, on m'interdit d'utiliser quelques dizaines de milliers d'images, et de dessiner par RG, mais on autorise l'utilisation de quelques millions d'images, puisqu'à 24 images secondes, ça commence à faire pas mal d'images. Et donc, vous voyez, l'absurdité de ce procès qu'on m'a fait. Bon, mais vous avez eu chaud quand même, parce qu'il était question que votre maison soit saisie, vous avez dû prendre des hypothèques dessus pour payer les procès, enfin, vous étiez à deux doigts de la ruine, de la ruine, pardon. C'est Moulinsard qui a pris une hypothèque sur ma maison, en annonçant dans la presse qu'ils avaient trouvé une bonne solution, pour que je ne sois pas trop ennuyé à la suite de mon erreur, suite à mes publications. Le jour où Moulinsard annonce ça dans la presse, le même jour, je reçois Lucier, qui fait une saisie hypothécaire de ma maison. Donc ça, je trouvais ça un petit peu énorme aussi, c'est un peu bizarre comme façon d'agir. Bon, est-ce que ça s'est fini comme dans Astérix, finalement, et pas comme dans Tintin ? C'est-à-dire qu'à la fin du banquet, c'était Moulinsard qui était ligoté à l'arbre, et vous qui aviez gagné, malgré tout ? Malheureusement, sur un plan médiatique, oui. Je pense que j'ai largement gagné, et je ne sais pas très bien ce que M. Rodouel a gagné dans cette affaire-là. M. Rodouel est... C'est l'ayant droit. C'est le mari de la veuve d'Hergé, donc il se trouve être effectivement l'ayant droit actuel. Je ne vois pas très bien son intérêt à agir de cette manière-là, mais enfin, il a probablement ses motivations. Tandis que moi, effectivement, je n'en suis pas sorti à moindre ride. Les gens ont bien compris que j'ai fait des études et rien d'autre. Je les ai toutes révisées pour être conforme à cette loi stupide, à ce jugement stupide qu'on m'a appliqué. Et donc, voilà, j'ai perdu sur le plan financier. Je pense que je n'ai pas perdu sur le plan de l'image, non ? Et de la morale. Et non plus, non ? Je suis droit dans mes bottes, comme on dit. Exactement. On peut dire quand même que ce n'est pas tiré à 14 millions d'exemplaires. Ah oui, non ! Vos études, c'est plutôt de l'ordre de 500. Oui, en moyenne, voilà. Le dernier, d'ailleurs, les derniers sont tirés à 300 exemplaires, donc on ne gagne vraiment rien. Il y a eu des pics à 1 000, mais... Le premier. Le premier, c'est vendu à 1 000 exemplaires. Donc, je ne crois même pas, parce qu'il doit rester encore un peu de stock. Donc, moins de 1 000 exemplaires. Les suivants, à 500 exemplaires. Et les tout derniers, à 300. Donc, c'est des livres qui sont effectivement presque confidentiels du point de vue de la diffusion, et sur lesquels on n'a rien gagné. Mais par contre, on nous a appliqué une amende de 50 000 euros, ce qui est énorme et disproportionné par rapport aux gains supposés de ces ouvrages. Alors, il y a des histoires qui courent sur Hergé et sur... Enfin, qui courent... Non, on sait qu'Hergé ne voulait pas qu'il y ait un successeur à son travail. C'est-à-dire qu'une fois lui disparu, « Tintin, ça s'arrêtait, c'était fini, c'était comme ça ». En revanche, effectivement, on comprend bien l'intérêt des héritiers de maintenir la pression sur toute personne qui voudrait utiliser l'image de Tintin, parce que c'est une fondation qui gère ça, que ça rapporte énormément d'argent, et que les gains annuels de cette fondation sont de l'ordre d'une vingtaine de millions de francs suisses. Donc, ce n'est pas rien. Et Mme Veuve Hergé figure dans le top 300 des plus riches de Suisse. Donc, on suppose que ça rapporte beaucoup d'argent. Ce n'est pas ça qu'on en met en cause. En revanche, on peut se poser la question de savoir si, véritablement, Hergé de son vivant aurait été aussi féroce avec les parodies. Hergé a autorisé des parodies. Il en a fait lui-même, pratiquement, des auto-parodies. On peut dire que le Tintin et les Picaros, c'est une auto-parodie de Tintin. Ce n'est pas autre chose. Ce qui a d'ailleurs été fortement décrié par les aficionados, qui n'ont pas compris pourquoi Hergé se moquait de son propre héros. Mais il a accepté d'autres parodies, et il a donné un certain nombre d'autorisations d'utilisation du nom de Tintin et de l'image de Tintin, qui a une marionnettiste, par exemple, au Canada, à Montréal, qui a un ventriloque en France, etc. Il a donc lui-même autorisé les gens à utiliser son image quand il trouvait que l'utilisation était fair-play, le fair-using anglais, finalement. Donc, il était effectivement moins rigide et moins obtus que ne le sont les ayants droit actuels. Mais il y a deux choses dans ce que vous avez dites. La première est tout à fait intéressante aussi, parce que c'est l'image de Tintin en tant que marque. Et là, c'est normal qu'on protège la marque. Absolument. Les faux t-shirts Tintin avec un Tintin dessus, c'est tout à fait illégal, et ça, je suis tout à fait d'accord avec eux. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais par contre, qu'on interdise d'utiliser le nom de Tintin ou des quelques vignettes de Tintin au titre de l'exégèse, des études sur l'œuvre, là, par contre, ça tient de la censure, pure et simple. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai vu arriver sur des salons du livre des gens qui me disaient, voilà, j'ai voulu soutenir une thèse de doctorat sur Tintin parce que, bon, c'était une thèse de linguistique, de je ne sais quoi d'histoire, et on m'a retiré, on m'a obligé d'enlever les images de Tintin. C'est une absurdité sans nom. C'est vraiment de la censure. Et je ne pense pas que ce soit de cette manière-là qu'on peut faire perdurer un héros comme Tintin qui commence à dater. Qui commence à dater et qui ne se vend peut-être plus aussi bien. Donc, il y a peut-être aussi là une quadrature du cercle à résoudre pour les héritiers, non ? Encore une fois, je me pose la question de l'intérêt des héritiers. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent exactement à faire. Alors, effectivement, il y a eu le film de Spielberg qui, à mon sens, est une belle adaptation de son autre héros qu'il avait fait avant. Comment s'appelle-t-il déjà ? Le héros précédent de Indiana Jones. Indiana Jones. C'est un petit Indiana Jones, Tintin. Mais ce n'est pas ça qui permet de faire connaître le personnage de Tintin Derger aux Etats-Unis. Donc, à mon avis, leur objectif est raté de ce point de vue-là. Bob Garcia, notre invité. Donc, pour... Je ne sais plus combien vous avez écrit. Neuf. Voilà. Il y en a neuf. Neuf ouvrages. Deux derniers, c'est L'Histoire selon Tintin publié chez MacGuffin. Petit livre absolument passionnant. Très, très drôle aussi. On apprend beaucoup de choses dans ce livre sur la façon dont l'histoire immédiate a influencé Hergé dans la conception, la scénarisation de ces bandes dessinées sous Tintin. On va écouter Raphaël Gualazzi, l'ami d'un italien. Ça devrait vous plaire aussi, j'imagine. Et puis, après, nous retrouverons Patrick Lefort pour les infos. Il est en compagnie de Camille sur cette chanson. Mais depuis le temps qu'on la diffuse, vous devriez le savoir.